bonsoir à tous heureux de vous retrouver en rouge éclatant en ce ça me rend même les lèvres un peu coloré comme si je m'étais mis un peu de rouge à lèvres c'est correct je vais aller me changer mais c'est parce que j'arrive du yoga et c'est ça que j'avais sur le dos donc je reviens avec un autre t-shirt après promis on est le 19 août 2020 20h56 heureux de vous retrouver chers amis j'espère que vous allez bien même si ça va de plus en plus mal et que ça continuera à aller de plus en plus mal avouez que ça va quand même ça ça s'agence bien avec l'image de cet article que je veux vous partager et qui est le suivant qui nous vient de science alert qui m'a été envoyé par gf et moi je l'avais trouvé aussi cet article là donc jean françois merci pour le partage ça m'a donné ça m'a mis sur la piste et j'ai trouvé la source la nasa suit une vaste anomalie croissante dans le champ magnétique terrestre 18 août 2020 la nasa surveille activement une étrange anomalie du champ magnétique terrestre une région géante d'intensité magnétique inférieure dans le ciel au dessus de la planète s'étendant entre l'amérique du sud et le sud ouest de l'afrique ce vaste phénomène en développement appelé anomalie de l'atlantique sud intrigue et préoccupe les scientifiques depuis des années et peut-être pas plus que les chercheurs de la nasa les satellites et des engins spatiaux de l'agence spatiale sont particulièrement vulnérables à la force du champ magnétique affaibli dans l'anomalie et à l'exposition qui en résulte aux particules chargées du soleil on a j'ai parlé souvent ainsi je vous ai rapporté souvent des informations les études les observations de plusieurs plusieurs scientifiques qui semblent confirmer qu'on a aussi en général un affaiblissement de la magnétosphère qu'on serait dans un minimum grand minimum solaire et lors de ces événements là il ya un affaiblissement il ya peut-être aussi un renversement poste un phénomène qu'on voit c'est une activité presque présente à tous les 100 ou 150 mille 150 mille ans ou à peu près l'anomalie de l'atlantique sud comparé par la nasa une bosse dans le champ magnétique terrestre ou à une sorte de nid de poule dans l'espace n'affecte généralement pas la vie sur terre mais on ne peut pas en dire autant de l'orbital des engins spatiaux y compris la station spatiale internationale qui passe directement à travers l'anomalie en faisant le tour de la planète à des altitudes d'orbite terrestre basse au cours de ces rencontres la réduction de l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de l'anomalie signifie que les systèmes technologiques à bord des satellites peuvent court circuiter et mal fonctionner s'ils sont frappés par des protons de haute énergie émanant du soleil parce qu'on sait que le soleil en grand minimum solaire ou en minimum solaire ou une atmosphère aussi qui est beaucoup plus faible il se retrouve avec cette atmosphère-là se retrouve avec beaucoup de faiblesse beaucoup trop ce qui laisse passer les les charges en qui nous viennent du soleil dont ces fameux protons à haute énergie neutrons neutrons et avec un affaiblissement de la magnétosphère il ya des problèmes aussi de santé humaine qui vont être vus qui sont vus sur la terre pas seulement dans la basse atmosphère ou dans la basse altitude terrestre donc ces frappes aléatoires peuvent généralement ne produire que des problèmes de faible niveau mais elles comportent le risque de causer une perte de données importantes voire des dommages permanents aux composantes clés donc c'est sans compter aussi que l'équipement en basse altitude mais aussi avec l'affaiblissement de magnétosphère l'équipement sur terre peut être affecté et on verra qu'il y aura des complications plus rapidement qu'on le pense comme je vous l'ai dit il ya des changements majeurs qui s'opèrent partout 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 à tous les niveaux que ce soit cosmique que ce soit sociétal financier économique politique religieux spirituel on n'est pas sorti de l'auberge comme dirait l'autre l'atténuation de ces dangers dans l'espace est l'une des raisons pour lesquelles la nasa suit la saa une autre est que le mystère de l'anomalie représente une excellente occasion d'étudier un phénomène complexe et difficile à comprendre et les vastes ressources et groupes de recherche de la nasa sont particulièrement particulièrement bien désignés pour étudier l'occurrence le champ magnétique est en fait une superposition de champs provenant de nombreuses sources de courants explique le géophysicien terry sabacan du goddard space flight center de la nasa à greenbelt maryland la source principale est considérée comme un océan tourbillonnant de fer fondu à l'intérieur du noyau externe de la terre à des milliers de kilomètres sous le sol le mouvement de cette masse génère des courants électriques qui créent le champ magnétique terrestre mais pas nécessairement uniformément semble-t-il un immense réservoir de roches dansent s'appeler la grande province africaine à faible vitesse de cisaillement situé à environ 2900 kilomètres ou à 8800 milles sous le continent africain perturbe la génération du champ ce qui entraîne un effet d'affaiblissement dramatique qui est facilité par l'inclinaison du champ magnétique de la planète et son axe la le sa a observé peut également être interprété comme une conséquence de l'affaiblissement de la dominance du champ dipolaire dans la région explique ouijia kuang géophysicien et mathématicien de la nasa goddard plus précisément un champ localisé à polarité inversée croit fortement dans la région sa a rendant ainsi l'intensité du champ très faible plus faible que celle des régions environnantes on peut voir si les données satellitaires qui suggère que la sa a se divise une division du géomagnétisme bien que de nombreux scientifiques ne comprennent toujours pas complètement l'anomalie et ses implications de nouvelles connaissances éclairent continuellement cet étrange phénomène par exemple une étude menée par les lyophysiciens de la nasa ashley greedy en 2016 a révélé que la sa a dérivait lentement dans une direction nord-ouest ce n'est pas seulement en mouvement cependant plus remarquable encore le phénomène semble être en train de se scinder en deux les chercheurs découvrant cette année que les le sa a semblent se diviser en deux cellules distinctes chacune représentant un centre distinct d'intensité magnétique minimal au sein de la plus grande anomalie ce que cela signifie pour l'avenir de la sa a reste inconnu mais dans tous les cas il existe des preuves suggérant que l'anomalie n'est pas une nouvelle apparence une étude publiée le mois dernier a suggéré que le phénomène n'est pas un événement inhabituel de ces derniers temps mais un événement magnétique récurrent qui peut avoir affecté la terre depuis il y a à peu près 11 millions d'années si tel est le cas cela pourrait indiquer que l'anomalie de l'atlantique sud n'est pas un déclencheur ou un précurseur du retournement du champ magnétique de la planète entière ce qui se produit réellement sinon pendant des centaines de milliers d'années à la fois de toute évidence d'énormes questions demeurent mais avec tant de choses qui se passent avec cette vaste bizarrerie magnétique il est bon de savoir que l'agence spatiale la plus puissante du monde la surveille d'aussi près qu'elle le fait même si la saa évolue lentement elle subit un changement de morphologie il est donc également important que nous continuions à l'observer en poursuivant ses missions explique sabacan parce que c'est ce qui nous aide à faire des modèles et des prédictions vraiment intéressant pas rassurant et franchement qu'est ce qui nous attend beaucoup 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 de complications et